Ça va, il va ? Ça va bien, il court, il court celui-ci, ça va ? C'est un petit peu loin, mais... Il est bien, il est mieux en mieux habillé celui-ci. Ah, c'est gentil, merci. Oh, mais je le connais ! Oui, oui, oui. Mais oui, je te connais. Mais oui, je le connais. Il y a eu un bail. Il y a eu un bail aussi ? Mais oui, alors j'ai travaillé avec lui. Vous avez travaillé avec lui ? On a fait une série ensemble. Non, j'ai vu tes pièces. C'est pas vrai ? Oui, 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 tout à fait. Oui, et puis il est très ami avec mon meilleur ami aussi, Ma Soleste. Qui est ? Dans Bono Soleste, il vient d'avoir 4 Molières. 4 Molières, voilà. Ça, c'est la caution théâtre. Moi aussi, mon meilleur ami a eu 4 Molières. C'est vrai ? C'est vrai, non ? C'est le dentiste. Les Molières ? Les dentistes ? Les 4 Molières. Oh là là, il est bourré. J'adore, parce que là, les deux, là, ils sont comme des fous. Ils ont trouvé une balle. Franchement, elle était bonne, elle était bonne, merci. Alors, c'est intéressant. Vous savez qu'hier, il y avait le gala de la fondation du PSG, les enfants de mort, qui met en place des actions pour aider les enfants, notamment en partenariat avec l'hôpital Necker. Il y a 1 268 000 euros qui ont été récoltés grâce à toutes les généreuses personnalités qui étaient présentes. Parmi elles, le laurier de la personne qui, où qu'elle aille, est impossible de rater. Alors, à cette soirée, toutes les stars s'étaient mis sur leur 31, Buffon et Verratti, Areola, Thomas Tourelle, l'enseigneur du PSG, ou encore Kylian Mbappé, qui ont tous sorti le super costard. Et pendant la soirée, tout le monde était très calme, discret, solennel. Et pourtant, dans un coin, il y avait un gars, à une table, le seul gars habillé comme un motard en train de foutre le bordel. J'ai le boulard, j'ai le boulard, je l'enseigneur du PSG. Ils sont tous venus en costard. C'est magnifique, tout le monde est calme et vous êtes en train de danser comme ça. Je prépare une bol d'or. C'est ça. La mob. C'est extraordinaire. C'est une belle soirée. C'est une très belle soirée. Franchement, c'était pour les enfants. C'était très sympa, vraiment. Un petit hommage, on en parlait. Merci, merci. C'est important, merci. Oui, donc mardi, nous avons... Vous connaissez bien sûr Gad Elmaleh, que j'embrasse. Gad Elmaleh et un réhabitant. Exactement. Alors mardi, nous avons reçu l'excellent Laurent Luya, la liste sportive qui venait pour son nouveau livre sur le sport, mais aussi pour faire la promotion de Roland Garros, qui commence au week-end. Laurent Luya, lui, il est habitué à traîner avec Nelson Montfort, qui n'a pas dit de gros mots depuis janvier de 86. Et dans ses émissions de sport, sa chambre un peu moins que dans Touche pas à mon poste, je pense que Laurent Luya n'oubliera jamais son passage ici. Je lui remets de l'oreille de l'invité qui reviendra avec plaisir, mais je pense qu'il va attendre un petit peu quand même. Quand il chante, c'est bluffant. C'est incroyable. Apsatoussi vous dit que Laurent Luya chante comme un dieu, alors forcément, vous avez envie de vérifier si c'est vrai. Afrique à dieu. Bravo. Ton cœur s'en bat. Et Cyril, manifestement, vous avez apprécié la performance vocale. Ton cœur s'en bat. Excuse-moi, tu te fous de ma gueule, là ? Tu me fais chanter. Laurent Luya, tu chantes comme une merde. En plus, les chroniqueurs ont fait une super promo à Laurent Luya. Ça, c'est un livre, ça se lit partout, ça. C'est que des souvenirs qui... Voilà, qui rappellent plein de... Laurent Garos, c'est aussi sur Eurosport. J'y pensais, en plus. Mais qui vous a donné... Non, c'est important. Quand on aura quelqu'un d'Eurosport ici, on fera la première. Et puis, Cyril, vous avez proposé une idée géniale à Laurent Luya et je pense qu'il va vraiment y réfléchir. Un jour, pendant tes commentaires à Laurent Garos, ça serait très drôle qu'il y ait un mec qui perde et qui fait... Dans le U, il fait des rares, un truc comme ça, tu vois pas. Non, 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 non. Pas cette année, ouais, pas cette année ! C'est la chaîne de la culture, de la... Alors, Laurent Luya était un peu choqué par la différence de langage avec ses mières. Ou dans le U. Voilà, ils sont en train de tout ken. Ils vous kennaient ! Non, c'est moi qui le kennais. C'est vous qui le kennais ? Personne me ken. Depuis qu'elle a la chiasse, là ? Non, non. Regardez, c'est pas Laurent Luya qui est le plus choqué par le terme chiasse, c'est Valérie Benahim. Le chiasse pour elle, c'est un gros mot d'ouf. Non, il faut jamais le dire, il faut jamais le dire. Ça va sinon, Mathieu ? Ben très bien, pourquoi ? Simple vérification. Merci. La gargouille, c'est un point. Et ça tient. Tant que ça gargouille et que ça chatouille pas, c'est que c'est bon. Ce que disait toujours ma grand-mère. Ça va vous ici ? Super. Faites attention quand même. Ah, elle a fait une vanne, mamie. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qui va à la chiasse perd sa place. D'accord. Bravo, Mamie ! Est-ce qu'il y a des bookings dans les espérides ? J'ai une info sur Roland Garros. Oui, mais alors ? Après. Non, une info intéressante, c'est nouveau. Fégurez-vous que… Non, non, mais on l'a pas demandé. Il enchaîne. Nelson Monfort ne n'ira pas sur le cours de tennis, il est interdit. Ça fait, on l'avait lu. On l'avait dit, ça ? Non, mais on… On a un intérêt, non, mais c'est vrai, il est interdit le cours de tennis. Il est interdit. C'est rare qu'il joue. C'est bon, il y a Nelson Monfort, il est comme à ton père. Pourquoi ? La fédération a choisi cette année que de prendre des anciens joueurs pour interviewer les joueurs du cours. C'est ça, donc il n'y aura plus Nelson Monfort sur le cours. Ce qui est dommage. Donc si vous voyez qu'il a de la terre battue sur la gueule, c'est pas… C'est dommage. C'est comme ça, on l'embrasse d'ailleurs. Moi, j'ai une info aussi, mais quand on aura… Donnez vos infos, alors. C'est un communiqué très important qui est tombé aujourd'hui, mais… C'est vrai ? Ah oui. Vous avez une info tout à l'heure, mais ça va avoir avec Roland Garros ? Non, pas du tout. J'attends le moment. Pour l'instant… J'ai fait mon teasing. Quoi, c'est vrai ? La météo cette année, il y a 30% de probas qu'elles soient meilleures que la dernière. D'accord, merci. C'est une bonne nouvelle. C'est que des belles infos. Sinon, énergie, vous vous rappelez quand ? Allez, merci. Alors, hier, on n'en touche pas à mon poste. C'est déjà l'acte 10 du chocolat gay. Déjà. Le chocolat qui est un peu devenu votre traumatisme. C'est vrai que si vous mettez les chroniqueurs dans une pièce avec un crocodile et du chocolat, ils ont plus peur du chocolat. C'est incroyable. C'est fou. C'est incroyable. Alors, on va analyser ce qui s'est passé hier soir. C'est le laurier d'animateur qui pourrait balancer du chocolat sur ses chroniqueurs tous les jours pendant 10 ans. Dites-vous qu'en d'autres temps s'y sont retrouvés une dentelière au reflet chocolat. Thierry le fuit comme s'il avait braqué une banque. Ah, la fuite. Et on va s'intéresser de près à 3 chroniqueurs qui en ont pris plein la race. On commence par Jean-Michel qui prend un G. Il se décale pour se protéger et bam, il en prend un énorme deuxième. Regardez-moi ça. Il y a le premier et hop, le deuxième juste après. Regardez-moi ça. Kelly, vous allez voir que Kelly, elle est littéralement soulevée par le chocolat. Regardez-moi ça. Ça l'a soulevé. Regardez. On ralentit. Regardez-moi ça. Elle est soulevée par le chocolat. Et pour la pauvre Isabelle, c'est le strike. Elle est entièrement mouchetée. Incroyable. Elle m'a rappé quelqu'un, Isabelle. C'est incroyable. Voilà. Si vous nous loignez, hier, j'avais fait une dictée. Donc, à un moment, je disais le mot chocolat dans les dictées. C'est parti. Et j'ai voulu sauver Isabelle. Est-ce qu'on peut revoir ? On va le voir. Ah, tu l'as. D'accord. C'est gentil alors. Bien sûr. J'ai voulu la sauver. J'ai voulu la sauver. Et malheureusement, non. C'est incroyable parce que vous avez tous remarqué qu'Isabelle, vous avez été terriblement chocolatée. Et pourtant, on l'a vu hier soir, Cyril, vous avez tout fait pour la sauver. C'est incroyable. Donc, Isabelle, vous obtenez le lorry de la seule personne qui préfère faire des disquets. Des disquets, des dictées. C'est mieux. Plutôt que Pana Cotta avec Alain. Alors, Raymond, il comprend tout de suite qu'il y a une embrouille qui arrive. Il sort direct. Sortez. Sortez, monsieur. Sortez. Vous sortez. Si. Vous rentrez. Par là. Par là. Vous sortez là. Dîner là. Si je peux sortir. Vous ne voulez pas qu'elle y sorte parce que vous voulez lui en mettre plein la gueule. Mais vous voulez absolument regardez comment vous attrapez Isabelle pour quel sondre. Regardez-moi ça, vous l'attrapez. Elle ne vous fera pas de sortir. Elle a fait une fois. Attends, j'adore les dictées, moi. Ok. Attendez. Est-ce qu'on peut avoir la sauter comme ça ? Ok. Isabelle n'a fait que 1000 émissions avec vous dont elle ne vous connaît pas. Alors, forcément, elle ne bougera pas. T'enquera pas de dictées. Donc, une minute après. Est-ce qu'on peut revoir parce que vous raconte tout à un moment, elle ne veut pas en dire et je me fais l'air. Je dis, mais ce n'est pas possible. Elle ne veut pas en dire. Regardez, elle va se déclencher. D'accord. On va se déclencher. Regardez, regardez. On peut la recaler. Elle m'a dit, tu sors. Elle a fait une fois. Attends, j'adore les dictées, moi. Ok. Je suis faim. Ok. Le fait dans ma tête, je me dis, ok. Ok. J'adore les dictées, moi. J'adore les dictées, moi. Ça, je l'ai mis en chanterie. Je vais mettre en chanterie. C'est une chanterie, mais elle va être dans les bêtises. J'adore les dictées, moi. J'adore les dictées, moi. J'adore les dictées, moi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci. On a compris, elle adore les dictées. Beaucoup se demandent d'ailleurs pourquoi vous avez sauvé Raymond, Isabelle et Bernard. On me demande ça depuis ce matin. Alors, je vais vous dire, c'est vraiment Raymond parce qu'il était fatigué. Il s'est levé très tôt. On a mangé à chaque fois, nous. On n'a jamais été sauvé. Voilà, c'est ça. Exactement. Isabelle, parce que je ne sais pas, je l'ai trouvée belle. Je savais qu'elle avait squash après. Badminton après. Et Bernard Montiel, il fait déjà beaucoup d'UV. Je me suis dit, elle n'a que le chocolat. On ne le verra pas. Voilà, c'est pas vraiment. On verra, on ne verra pas le bail. Donc voilà, je vous le dis. Malheureusement, Isabelle, elle s'est passée sa chance. Ah oui, là. Mais pour l'instant... Est-ce que moi, le chocolat est bon ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que le chocolat est bon ? Alors, ce n'est pas vraiment du chocolat. C'est de l'eau. Vous allez le savoir, Jeanne. C'est beaucoup d'eau avec du chocolat, Ah ok, moi l'important, c'est ne mettez pas de lait. D'accord, mais non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de lait. Ah ok, d'accord. Elle est d'accord, il faut en prendre. Elle dit, je veux bien. Je veux bien, je ne veux pas de lait. Ne vous inquiétez pas, ça n'est pas chargé ce soir. Ah d'accord. C'est comme Benjamin Castel. Mon Dieu. Alors, justement, il y a eu un petit tacle pour un chroniqueur. Il est temps de connaître celui ou celle qui va remporter le 9e Laurier du Tarbaba. Le Tarbaba, je le rappelle, c'est celui ou celle qui a le plus taclé ses collègues. Je vous rappelle que ça fait 8 fois que Cyril Hanouna le remporte. Alors, j'ai l'impression que cette semaine, vous avez été beaucoup plus calme. Oui, franchement. Franchement, j'ai l'impression. Est-ce que vous pensez être détrôné ? Oui, je pense que oui. Je pense aussi, oui. Oui, non. Non, moi je dis non. Vous avez raison, Cyril Hanouna est encore le Tarbaba, évidemment. Vous, dans le rêve, je racontais un truc et vous m'avez dit texto dans le rêve, tu t'es cru, je suis ta mère, femme, ta gueule. Frère, il a des anchois à la place des yeux. Sur la tête de ma mère, on dirait qu'il a deux anchois ici, mon père. On les voit, c'est ma mère. Dites la vérité. C'est vous qui me payez ou c'est Benjamin ? Non, non, non. Arrêtez, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Et c'est là, la télé. Bonjour. Non, mais je commence, moi je sais pas. Oui, mais tu vas bientôt finir. Oui, merci. Eh bien, en fait, elle dort deux heures pas nue, en fait, puisque vous la brillez comme ça, elle a 25 ans, elle. Qu'est-ce qu'elle a ? C'est leur travail de dire tout peut changer. Du tout. Et vous, c'est quoi votre travail ? On n'a pas qu'à tout. Suis mon doigt, voir. Faites gaffe, on sait très bien où était ce doigt tout le week-end. C'est pas envie de me suivre. Merci, c'est vrai.